salut les amis je sais pas si je t'avais dit mais je suis berger aussi dans la vie aussi acteur cinéma et plein d'autres choses écrivain poète philosophe sadhu bref toutes ces bêtises à l'époque j'étais ici berger dans une belle roulotte qui a brûlé depuis le il y avait un poil à l'intérieur ça brûlait et donc je suis il ya une dame anglaise qui habite ici et qui a plein de petits moutons les petits ou et sans et qu'elle garde justement elle ou un terrain comme ça avec la super vue sur corde là bas sur corde sur ciel elle ou un terrain et donc il ya ses moutons qui traîne là et puis elle vit là dedans en attendant donc elle est bergère et elle a une grosse propriété en angleterre qu'elle essaie de vendre et de racheter une autre un autre lieu donc dès qu'elle doit partir pendant un mois et c'est moi je prends sa place je suis son berger en fait et donc j'ai une petite maintenant à défaut d'avoir la roulotte puisque la brûlée c'est pas de ma faute on a cette petite cabanon à côté des moutons et je suis là comme ça et puis je viens bosser donc c'est comme ça que moi ma vie avec naka 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 est là ouais naka me suis toujours c'est une bergère c'est comme ça que la vie se fait en fait et donc je viens ici moi écrire réfléchir penser faire un travail personnel méditer me reposer faire toutes ces toutes ces belles choses et c'est un lieu en fait qui c'est seulement une super belle opportunité pour moi je fais ça tout à fait bénévolement même au contraire je dépense de beaucoup d'énergie et de temps sur son terrain pour l'aider pour l'embellir on lui répare ses trucs et je me mette d'eau parce que sinon il ya plein de vent dans ta tête là et tu vas dire je rentre rien ma bober voilà il y en a plein qui ont déjà câliné là tous les camps ils sont venus la câliné dire elle est là elle est vraie naka et donc cette belle opportunité moi je veux absolument la partager avec d'autres personnes donc là bon pour ceux qui ne viendront jamais le lieu magnifique on a la sac line là bas et puis on s'éclate et puis voilà et pour les ninjas qui sont enfin ceux qui sont en formation ninja qui vont devenir des ninjas bientôt et ben ils viennent ici en fait et on les envoie quatre jours en genre de grande méditation à être le berger et là il ya un gros travail personnel et c'est magnifique et donc pouvoir offrir à notre communauté de d'amis de voisins de de gens qui nous aiment un lieu comme ça c'est formidable pour nous donc en fait on conserve ça et en fait on essaie d'avoir d'autres endroits comme ça d'autres personnes d'autres parcelles où on va mettre une carterre ou un truc comme ça pour un lieu de paix un lieu où tu peux venir toi de reposer totalement de retrouver de ressourcer ce qu'on n'a pas forcément le accès à ce genre de 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 lieu en fait il ya des temples il ya des ashrams il ya plein de trucs comme ça où on pourrait et donc nous on aimerait bien aussi en en donner en offrir un justement à nous à la vie donc c'est ce qu'on est en train de chercher les petites parties avec où on peut mettre des belles cabanes bien intégrer co gérer c'est à dire chaque personne qui va venir avec un planning vient en profiter et et donc dit tiens je serai là de là et donc on prend tout en soin du lieu on l'embellie etc en plan des arbres fruitiers en plein de choses mais collectivement et chacun son tour on vient se ressourcer être là et à trouver le bon moment passer un week-end et ça c'est pour la vie c'est pour tout le monde donc si vous avez vous connaissez les petits lopin de terre comme ça même pas besoin d'accès à dos et de l'électricité on s'en fout de ça on est à la recherche de ça si vous en avez à prêter si vous en avez à disposition on serait vraiment bien partant pour pour installer ça chez vous et et l'offrir à la vie quoi toute personne qui vit qui puisse qui a envie de venir se ressourcer voilà sur ce je continue la balade et puis je vous montre ce que c'est le but d'être berger j'ai ma flûte j'ai ma pomme et j'ai ma chienne et de chardon c'est superbe et là tu sais je te dis que je cherche toujours à embellir les lieux donc elle avait une barrière mais tout méga pourrave genre le truc ça fait des années qu'elle a ça c'est elle passe des heures à essayer de l'ouvrir c'est refistolé les moutons s'échappent donc nous on a pris le temps on est là enfin nous jina jina a pris le temps et nous on a juste assemblé jina elle est arrivée elle a fait elle a coupé notre bois on est venu on a acheté quelques trucs on lui fait une barrière vachement plus sympa donc c'est une surprise quand elle rentre donc voilà plein de choses comme ça allez c'est parti tiens genre j'en profite si si tu as ce genre de maison comme ça sur ton terrain plus ou moins abandonné ou tout à fait retapable fais moi si moi je connais beaucoup de personnes qui qui en ferait leur rêve et qui créerait une très belle chose autour de chez toi très belle magnifique où la vie elle est là plein d'abondance il nous faut très 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 peu pour être heureux vraiment donc si vous avez ça et que que vous voulez faire des belles choses de votre vie mettez les en accès redonnez nous accès à ces petites maisonnettes ces petits trucs que nous on les retape on vit enfin vraiment on a besoin on est vraiment beaucoup beaucoup à être bloqués parce qu'on n'a pas accès à la terre on n'a pas accès aux petites au à l'habitat ou alors au droit de faire son habitat parce qu'on sait maintenant on sait tous le faire on sait tous se faire des cabanes et des maisons méga chouette mais on n'a pas le droit donc si vous vous avez déjà des petits trucs déjà en place ben superbe quoi filez le nous vendez le nous donnez le nous prêtez le nous échanger le nous et ramenez vos pneus aussi voilà attend j'ai oublié t'as vu la vue sur corde la roa corde sur ciel si vous connaissez pas à venir voir corde sur ciel des amis t'as vu je fais de la pub c'est vraiment un très très beau village une grosse énergie et que si vous venez à un camp vous emmène dans des lieux magiques dans les dans les dessous de corde sur ciel là tu kiffes tu dis waouh c'est vraiment super beau où tu nous emmènes tiens ah ouais tiens regarde celui-là tu vois cette pierre comment les belles super belle un méga belle le truc je dis oh ouais je vais la mettre dans mon jardin etc et à chaque fois que je pense ça et que je veux l'apprendre je dis mais si quand je la déplace je déplace tout un écosystème en dessous il ya un nid de fourmis je me rappelle quand j'ai enlevé j'ai dit non désolé les filles et donc en fait depuis que je passe dessus ben en fait je préfère venir souvent la voir ici dans son dans son lieu que l'emmener chez moi parce qu'en fait en faisant ça je j'enlève tout un enfin je plombe une colonie de fourmis quoi tu vois enfin genre je crée du désordre donc c'est vraiment très délicat à chaque fois de faire un de réfléchir parce que tout ton impact toi tu dis ah mais c'est des fourmis mais oui mais c'est pas que des fourmis il ya tellement d'autres microbiologie à tellement d'autres choses qui sont impliquées dans ça les mousses qui grandissent et donc à chaque fois mais toi tu arrives et et tu prends prend on enlève donc en fait je ne veux plus faire ça ou faire ça au moins possible ou de façon très consciente que quand je fais ça je déstabilise complètement un écosystème pour l'emmener etc bon c'est la vie c'est la nature tout se déplace c'est beau mais c'est vrai que quand je peux éviter je dis bon au final plein de troncs sais que tu commences à enlever tu regardes en dessous tu dis ah non c'est l'horreur il ya des fois je le fais je m'autorise mais bon je en pleine conscience voilà le bon oistier là superbe tout ça ça donne tu voyais plein d'arbres fruitiers sur tout le long plein d'arbres fruitiers plein de fleurs plein de trucs et chaque à chaque époque de l'année c'est différent magnifique 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 on n'a qu'à des fois les tout blanches puis des foires rouges en fait je te filmerai ça tu vas voir c'est les amis aujourd'hui je vais te faire kiffer une plante qui est vraiment génial dans le coin c'est le tamier le tamier fait des belles c'est une sorte de lianes qui commence à monter pour qu'ils grimpent ce petit truc grimpante et après ça fait des belles feuilles en coeur mais en fait ce qui est vraiment particulier c'est qu'au printemps donc vers le début mi du printemps il ya des tiges justement qui sortent comme ça donc ils sortent du sol je te les montre bien là je passe tu vois voilà c'est comme ça et en fait c'est ce qu'on appelle les asperges sauvages donc le responchou ou responchou enfin bref j'ai pas l'accent tarné et donc toi tu les chopes quand elles montrent donc là par exemple tu couperais justement un bout et c'est les asperges que tu fais en fait c'est de façon de saison donc chaque année tu sais qu'il ressort tous les amis ressortent et là tu as plein de gens dans les sur les sur le bas côté des des routes qui prennent et qui ont des paquets bon paquet de responchou ça se vend sur les marchés il a fait le festival du responchou il ya plein de trucs c'est culturel et c'est autour du tamier donc cette super plante qui montre qu'il après fait des petites baies rouges et c'est pas comestible après il ya quand même une toxicité dans les tous les aspects des trucs comme ça c'est pour ça en fait le le mieux moi je pense que c'est c'est de saison tu le manges en saison tu en fais un ou deux repas traditionnels genre festif et après c'est bon tu n'as pas besoin de plus tu vois donc tu relais tu laisses le tamier quand même prendre parce que chaque fois tu coupes la tête la bestiole donc à le pauvre donc je pense que tu peux avoir cette part comme ça dans la dans la présence dans la beauté une un repas une bonne omelette un bon truc ça on marque le coup on marque l'arrivée du tamier merci c'est bon et puis voilà et je pense que si tu en prends plus regarde celui-là comme il est beau si tu en prends plus après je pense que voilà c'est là où ça va commencer à t'abîmer un petit peu le le corps donc si vous les voyez le long des routes prenez les assez jeunes prenez votre petite votre petit responchou allez vous faire des petites omelettes des trucs et voilà puis le reste du temps dites-leur tu es trop beau quoi c'est super beau moi j'adore ça grimpe ça grimpe ça te montre justement l'étalage que tu pourrais avoir dans des tu vois c'est du nourricier en fait ça c'est une de tes plantes nourricières dans ton potager qui monte là sur un petit buisson un petit truc tu vois donc tu peux vraiment créer créer des différentes tas des différentes couches et tu penses aux autres qui montent le concombre le machin qui montent les haricots qui vont le monter s'agripper sans abîmer l'arbre en fait ils grimpent juste dessus ils s'en servent de support et toi bam tu as autant des fruits là clac 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 que tu récoltes que ton responchou que les autres trucs et au dessous différentes couches c'est ça un petit peu l'étalage de la la forêt nourricière la jungle d'amour voilà kiffe ton tamis salut damien voilà je t'emmène sur un plateau faire une belle balade tu vas voir regarde ça cordes sur ciel super beau tu vois là haut et tu sais ce qui est marrant tu vois ce gros truc de ouf là mais c'est là c'est là que je suis arrivé moi c'était quand on est rentré en france et qu'on est arrivé à cordes sur ciel je suis pas du tout du tarn on est arrivé sur ce château là un gros château dix sept hectares de terre qui voulait que je développe en permaculture un truc de malade waouh et là tu as les chevaux qui courent là bas ah c'est beau fin c'est beau c'est c'est magnifique donc voilà voilà un petit coin de paradis tranquille allez moi sur ce je vais aller me caler caler sur mon petit bout là bas et jouer ma flûte et au même moment tu vois on m'a filé des courges butternut cool en graines et moi j'en profite je fais des je fais naître des graines de courges ninja en fait donc tout au cours de ces balades que je fais je vais je vais planter justement des petits des petites graines à droite à gauche dans des sols dans des endroits un petit peu pas du tout propices donc on fait des essais on sommeil on les met si tu sais au pire des cas au pire des pires des cas c'est quelqu'un qui la mange quoi au meilleur des cas ça prend ça part ça fait un truc sympa donc je fais toujours ça j'en mets un petit peu partout des cours des lianes des trucs qui montent tu sais les trucs simples à qui prennent et puis voir s'ils s'adaptent si si elles font quelque chose si ça marche c'est bien si ça marche pas c'est bien aussi sans stress et de tout doucement justement instauré dans nos dans nos parcours des arbres fruitiers il ya plein il ya plein d'arbres à greffer etc donc on va lui mettre un petit coup d'eau aussi à bonne chance hop un petit coup d'eau à toi aussi bonne chance voilà voilà et puis là voilà tu prends une demi heure de ta vie une demi heure c'est tout ce qu'il te faut plus ainsi tu peux vas-y mais une demi heure tu viens tu te mets sur un petit plateau un endroit bien sympa avec une belle vue puis tu restes dans la béatitude dans la contemplation totale de la beauté de la vie et pour t'aider parce que généralement quand tu es dans cette position là ou dans ce truc là tu vas commencer à ruminer à penser à tous les autres choses puis ça appuie tous tes projets des trucs donc c'est vachement excitant des fois puis des fois ça peut être aussi un petit peu ça te remet dans des situations un petit peu négatives mais pour être dans le ici et maintenant ce que je fais moi je regarde les maisons c'est je regarde j'observe au maximum je regarde assez comme ça là là comme un arbre mais au loin donc en fait mon regard est vraiment pris dans ça après je m'amuse à compter je faisais en fait donc je fais quelque chose je joue je suis là en train de d'observer dans la béatitude dans le c'est cool c'est beau et donc en faisant ça mon cerveau n'a pas le temps de me mettre sur la fonction rumines travail etc c'est pour ça que le jeu est tellement important de tout le temps quand tu joues tu n'es pas sur ce mode donc c'est pour ça que nous on joue on joue on joue on joue à corps à corps c'est tout ce qu'on fait on ne fait que jouer comme ça t'es là t'es là tu regardes c'est beau et au moment moi je suis en train de filmer même là par exemple je suis là en train de créer je fais de l'art pour moi ça c'est mon oeuvre d'art si je filme des trucs que je montre aux gens donc je suis dans la création divine le truc vraiment beau c'est génial et après quand je vais péter un câble je vais lire un petit livre mon truc est là d'ailleurs chat out pour francis allais merci mec mec c'est super beau ce que tu dis tu l'écris vraiment bien merci pour le travail de recherche que tu fais je suis en plein 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 kiffage de ton oeuvre donc voilà et j'espère que tous ceux qui regardent cette vidéo vont vouloir commencer à lire ce qu'il a ce qu'il a à dire et parce que là on s'en prend plein mais plein la patate si vous le faites pas de toute façon je vous le parlerai je vous en parlerai au cours des vidéos et de tous les stages que vous faites des camps que vous faites à la maison donc voilà francis allais yes pour toi il ya un truc que j'adore faire si je laisse les insectes quand je sens un insecte sur moi tu sais le premier réflexe que j'avais à l'époque c'était de venir taper dessus ou essayer de le secouer tu sais on a la peur ou le truc tu bouges donc maintenant j'arrête et je sens j'essaie de le sentir et je vais regarder qui c'est qui est sur moi qu'est ce qu'il fait et je me rapproche et donc normalement j'ai une loupe mais là tu vois là je suis pas un yogi en fait donc moi je peux pas vraiment voir de mieux et je le regarde et je dis salut toi et je fais très attention bon des fois des fois un petit peu moins attention mais je parce que le moindre le moindre geste que je vais faire là je termine la vie de ce petit truc de ce petit être qui vivait son petit bout de chemin je suis arrivé moi parce que j'avais je voulais prendre mon temps et donc je suis en train de lui plomber sa vie donc je vais essayer de faire c'est super il fait comme un sort de dard de scorpion c'est trop bien il le lève et voilà de le refaire tomber au sol et faire très attention donc voilà elle aussi parce que si je prends soin d'elle comme ça il faut que je prenne aussi soin de tout le monde voilà tu imagines là tu es comme ça tu regardes ça et puis tout d'un coup il y a quelqu'un des grosses fesses qui viennent qui t'écrasent ça fait comme ça salut les amis tiens là j'aimerais te parler d'un truc très très important pour moi alors encore une fois c'est une gopro donc je sais pas si vous allez pouvoir voir mais il ya trois araignées là trois petites araignées absolument magnifique sur un genévierier là en pleine nature et je les observe depuis tout à l'heure tu sais puis donc elles sont là il y en a une qui a attrapé un petit moucheron qui est en train de le pièce sont juste belles à tente tu vois je les regarde et en fait j'ai tu vois je suis fasciné par elle et j'ai envie de les toucher en fait l'humain a envie d'aller toucher le truc c'est que si je m'en vais toucher je détruis complètement leur ou partiellement leur toile juste pour mon plaisir d'aller toucher qui m'apporte rien en fait au final et qui la dérange plus qu'autre chose une araignée donc en fait je me retiens énormément je ne fais pas le juge je les regarde en silence moi je te parle mais bon voilà et je regarde leurs belles et belles couleurs qu'elles ont elle est magnifique c'est vraiment 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 magnifique quoi et donc de dos elle était à l'envers et sur ses fesses je te promets il ya un smiley face mais énorme ses fesses sont noires et il ya deux points blancs avec un grand sourire et là je me dis à nous font et nous font coucou quoi elles sont géniales et c'est ça ne marche que parce qu'elle est à l'envers le smiley face toi tu vois parce qu'elle a l'envers donc c'est génial et donc j'en profite maintenant pour faire un petit peu l'éloge de nos araignées on a on est on est on est une sorte de phobie avec les araignées pour pour x raisons parce qu'elles sont bizarres etc ça déclenche quelque chose en nous certaines oui peuvent nous faire du mal mais c'est vraiment c'est infondé infondé cette peur que les araignées vont nous faire du mal toutes les araignées te veulent du bien elles te veulent du bien parce qu'elles veulent justement manger des insectes vivre prendre un petit un petit lopin de terre de branches et juste vivre fonder leur famille vivre voilà pour faire ce qu'une araignée fait elles ne vont pas venir chercher à te piquer à te sucer le sang à t'empoisonner donc tant que toi tu respectes leur endroit mais elles n'ont rien de faire donc c'est vrai que si tu comment tu rentres en contact avec elle et que peut-être dans le toucher dans l'attaque elle va telle elle va te mordre par défense mais c'est tellement tellement rare donc dans ta maison conserve les toutes laisse les sur les coins de tes maisons moi elles sont partout elles sont dans la maison elles sont les bienvenues de temps en temps on enlève un petit peu les vieilles les vieilles toiles pour mais elles conservent et c'est vraiment un attrape moustique un attrape mouche un attrape tout ce que tu veux qui se régale donc pareil dans les jardins dans ton potager dans toutes les plantations tu veux qu'elles s'installent dans tes dans tes choux dans tes trucs sur tes bled dans tes tomates elles vont élire un domicile et elles vont se mettre dans un endroit et elles vont elles vont justement réguler elles vont vivre et leur existence va faire que ta plante soit soit en meilleure santé c'est comme super génial quoi donc merci à vous toutes les araignées qui existent sur terre notre fascination pour vous est grandissante et j'aimerais vraiment prendre un livre et les connaître une par une et savoir leur nom leur spécificité donc s'il ya des arachnolovers prenez contact avec bababère et venez on se fait un camp on se fait un week-end araignée voilà sur ceux et d'ailleurs tous les entomologistes sur les insectes on est à bloc nous donc si vous êtes expert en insectes ou vraiment vous kiffiez les insectes que c'est votre passion vous avez des trucs fascinants à nous dire assure venez venez à corps à corps allez si on dit tel chien tel maître et naka elle est fascinante parce que partout où on va la la trouve dans un buisson à jouer avec quelque chose elle essaie de jouer avec quelque chose était en train de terrifier une petite belette ou un truc comme ça mais elle joue elle en train de lui faire des trucs elle veut jouer au chat avec elle en fait et il fait ça partout on est au bord du lac partout où naka est et qu'on la lâche pram elle court vers d'autres chiens et elle vient mais avec l'envie de jouer jamais dans l'agressivité d'en venir sortir les fesses elle veut juste directement jouer même pas dire bonjour et je suis tout à fait comme ça moi je veux jouer tout le temps j'ai même pas envie de dire bonjour j'ai envie de jouer donc c'est quand même remarquable que naka soit exactement comme comme le son baba quoi avec qui elle vit c'est génial quoi donc bref voilà petite réflexion virginale salut les amis tiens petite suggestion à ceux qui auraient la possibilité financière ou familière de faire ça si tu peux avec ton argent avec tes euros acheter un lot pain de terre aussi grand petit qu'il soit mille deux mille mètres carrés un hectare dix hectares 50 100 200 hectares que sais-je un pays une île ou que tu tu as dans ton héritage ça ou la possibilité des grands parents qui n'utilisent pas ces terres etc je t'invite moi à le la redonner à la à l'humanité en fait à la terre à la planète c'est à dire donc tu l'achètes et tu ne fais plus rien dessus tu laisses juste le cycle naturel reprendre après tu peux activement générer une forêt nourricière en plus qui peut te bénéficier mais ça ça dépend ça si c'est ton kiff c'est génial parce que là tu es dedans là à fond par contre si c'est pas spécialement ton truc et que tu as une vie super bien carré belle où tu es vraiment content et que l'idée te branche achète un lot pain de terre et laisse le laisse le reprendre laisse le naturellement la suite écologique va se mettre en place la première péril va monter personne va venir l'affaucher les arbres vont bien s'installer petit à petit et ça va reprendre le cours naturel de sa vie non dérangé par l'humain ou alors conserve toi un petit truc ou alors tu peux encore faire mieux si tu as envie c'est que tu l'as justement tu la donne tu la mets à disposition un groupe de jeunes à une famille qui souhaite créer un petit paradis pour eux mêmes il leur faut vraiment pas beaucoup moi je peux te dire et c'est ce que j'enseigne dans les mille mètres carrés c'est déjà super 2000 c'est le top un demi hectare c'est immense voilà ça c'est immense donc pouvoir placer des offrir de la terre la mettre en bail à définition jusqu'à la fin de la vie à tout le monde ça c'est aussi le top de réussir à nous faire ça parce que c'est ce qui nous bloque c'est qu'on n'a pas accès aux terres parce qu'on n'a pas les finances parce qu'on n'a pas justement des statuts agricoles etc et donc on n'arrive pas à avoir un endroit où pouvoir mettre notre notre petit lopin de paradis et on sait vivre de rien on sait vivre d'une cabane on sait vivre dans une york dans un tipi on sait vivre vraiment en autonomie totale on a juste besoin d'une d'une autorisation d'une permission de développer un lopin de terre c'est ouf quand même et donc ça si toi tu as ce potentiel que tu as la finance ou que tu as les idées ou que tu veux contribuer à ce genre de d'action et bien vient vers nous dit nous un petit peu balance nous les infos et nous nous on peut le rediffuser et trouver et placer des belles personnes les entraîner et voir et faire un design tous ensemble pour t'aider ou alors voilà juste laisse le prendre des photos chaque année et on va voir la forêt qui va grandir voilà là le vent il vient il valide voilà et ben je te laisse réfléchir à tout ça sinon on crée un village dessus ça change ça change des cocodes ah ouais tiens je prends des graines de courge les mets dans les cacas de chevaux et on sait pas des fois ça peut faire des trucs sympas trop trop belle à des fleurs partout mais toi si tu es trop belle toi ici mais tout ici mais oui mais en fait mais mais toi ici mais tout est super beau en fait c'est non et tu vois quand tu vois réserve de chasse tu aurais juste plus marqué forêt ou jardin super beau là partout merci joli un joli arbre merci quel beau cadeau moi je connais quelqu'un qui est content il a un arbre fruité qui donne plein de fruits trop trop beau t'inquiéter pas c'est sur quelques feuilles c'est bon l'arbre il est fort il est résilient c'est beau tu peux tu peux améliorer sa santé à port de compost à port de vie d'amour etc mais il va survivre à tout ça laisse le c'est des belles et belles cloques tout les coquelicots au milieu des des vignes c'est magnifique ça aussi j'ai vu qu'ils fouchent l'herbe les gens ont des purs parac ici c'est trop beau ils sont sur le plateau de corps ils ont une vue magnifique ah waouh la chance moi aussi j'ai de la chance toi aussi tu as de la chance eh viens on dit que t'es une abeille et que tu te baladais en ce jour merci toi et là je m'arrête et là c'est les coquelicots que tu vois il y avait partout et ça quand le coquelicot perd ses feuilles tu vois, dedans c'est super beau quand il se fait polliniser, etc il va perdre ses feuilles, il va faire ses capsules et dans ses capsules, elles vont s'ouvrir là sur le dessus, tout légèrement et comme ça secoue, le vent il répand des centaines, 128 je crois que j'en ai compté la dernière fois de graines de pavot, de coquelicot, etc et après regarde là comment elles sont belles toutes celles sont prêtes à se lever ses têtes elles regardent vers le bas, elles sont humbles et là, pouf, elles s'ouvrent et partout, partout là tu ne peux pas les prendre maintenant, il faut que ce soit tout sec donc quand tu vois des coquelicots tu sais qu'il y en a dans le coin, tu reviens souvent et tu regardes, tu récupères tout ça, tu les prends et après tu peux les ressaupoudrer chez toi, partout tu en mets dans tous les sens tes coquelicots, c'est trop beau parce que tu peux faire des gelées avec le coquelicot tu peux faire plein de choses c'est vraiment sympa, tu peux le manger comme ça dans tes salades tu peux le mettre partout et il y a plein de variétés, etc, j'ai trop envie de lire l'histoire, un livre, un pavé sur les coquelicots donc voilà, toi tu les acceptes c'est tes copines, tu les mets là et ça rajoute de la beauté éphémère enfin c'est magnifique waouh, merci les coquelicots merci il y a un super par terre de trèfle avec du plantain des trucs et là tu vois le trèfle, il fait ses belles petites fleurs comme ça c'est super rappelle-toi, le trèfle c'est lui qui fixe de l'azote dans ton sol donc en fait tu vois il régénère les sols un petit peu abîmés, etc il est là et là il vient en symbiose avec tout le monde il y a de la kilée, il y a du trèfle il y a de la veste qui pousse il y a du plantain il y a des pâquerettes il y a des géraniums il y a du liseron il y a... qui c'est qui jouait d'autre là ? je sais pas comment il s'appelle ceux-là je vois juste dans ce petit carré il y a toute une belle diversité, c'est génial quoi voilà sur mon front et voilà la petite balade à la suivi tranquille, je vais retourner à mes moutons je vais continuer à faire de belles choses merci pour cette belle balade, j'espère que ça vous plaît et puis on continue avec plein d'autres balades allez tchouuuu on l'a déjà vu hein ? et bien sûr, toutes les poubelles que je ramasse sur la route je les ramène ici et après, ah la déchetterie alors là je vais faire le tri avec le métal yéhéhéh bon là quand même quoi c'est là les verres fouillaux j'ai envie de me faire piquer par elle comme ça je vais être spiderman tu veux me piquer s'il te plait ? oh elle est magnifique waouh cool tiens tu vois un truc cool ? tu vois le petit taubépine là ? il est tout joli, il est beau, il est en fleurs regarde waouh, tu piques bref, c'est un bon petit arbuste tu sais et puis tu sais que tous les arbres font tomber leurs feuilles chaque automne etc et là tu regardes et tu dis ah ouais mais non mais c'est des feuilles de chêne mais comment tu sais que c'est des feuilles de chêne ? et là tu regardes là bas il y a un chêne et en fait donc le vent souffle toutes les feuilles et lui comme c'est un petit buisson, regarde il étend ses bras etc il rattrape toutes les feuilles qui finissent par tomber et se bloquer ici c'est quand même super intelligent de sa part tu vois ce sont des attrape-feuilles donc en fait lui il le fait donc toi tu le fais partout chez toi t'essayes en sorte de faire en sorte que tu crées des espaces où la matière organique va s'accumuler, va s'arrêter etc c'est pour ça les baissières oula il y a du vent je sais pas si tu entends c'est pour ça que les baissières c'est vraiment intéressant parce qu'en fait tout s'accumule dedans au fur et à mesure et donc ça crée un mulch sur place et là au moment que je te parle non faut se coucher il y a un nid de fourmis là bas qui est là dès que tu vas aller voir c'est ouf quoi t'es vu elles sont belles ces fleurs et là dans un petit coin super bien tranquille, super bien posé genre tu vas la voir et tu t'assoies pour lire des livres d'ailleurs j'en profite un autre livre Jean-Marie Pelt c'est super parce qu'il écrit plein de choses sur les plantes en fait il te résume les grandes recherches scientifiques dans le domaine des plantes mais au même moment tu vois ce que je suis en train de voir regarde ça elles sont là elles sortent elles sont magnifiques elles sont bien embragées à la moitié c'est frais il y a de la vie ici en dessous il y a du mycélium elle est belle la vie là t'es bien t'es bien quand t'es une plante là salut à vous là et lui l'arbre il a été fédé en deux il se couche par le poids c'est génial quoi et ça continue de vivre donc presque même si tu voulais volontairement tu pourrais taillader un arbre le faire revenir mais bon c'est triste laisse les éclairs le faire et le poids de l'âge et là au même moment il y a il y a toutes ces airs mais toutes ces airs magnifiques qui sont... bon il y a Naka aussi c'est unique bon au moment il y a Naka qu'est ce que tu veux Naka ? qu'est ce que tu veux ? tu veux parler caméra ? tu veux parler petite caméra ? attends Naka on est en plein tournage on est en plein tournage je veux pas faire de l'édition ils auront un chat avec Naka ouais ? ok elle vient de prendre allez Naka c'est bon merci bref on était là sur toutes ces petites plantes sauvages elle veut un câlin c'est ça on était sur toutes ces petites plantes qui sont magnifiques des petites fleurs dans tous les sens mais super super beau quoi et c'est là et ça en fait c'est des mal aimés et là regarde elle elle est partie ah elle part en graines là elle part en graines là et là boum 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 elle diffuse ses graines et voilà t'es là ouais bon ma Naka a gagné elle a faim oh c'est que c'est bon et là t'es content d'être dans ta petite guérite les petits moutons ils sont là aussi oh donc là le vent rentre fortement dans la maison donc on va tout fermer et on fait le petit poêle là qui chauffe il y a le feu dedans t'es bon on fait le thé c'est beau la vie écoute ça oh 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 wow yes man vive la vie C'est parti !